... Voilà, le sourire que vous voyez derrière moi, le sourire de la personne qui illumine la province d'Iloa-Laba, la province la plus riche à minerer, la province la plus riche de la République démocratique du Congo, la province, grâce à la confiance du chef de l'État, Félix-Antoine Tisseke d'Itsilombo, que vous voyez d'ailleurs aussi, cette province change au jour le jour. Cette province participe, la population de la province d'Iloa-Laba observe une transformation exponentielle en termes d'infrastructures, en termes d'immobilier. Ici, nous sommes sur le site où se déroule le lancement du nouveau lotissement, le lotissement qui va servir de cadre à la construction des immeubles, à la construction des stades, à la construction d'une nouvelle cité. C'est la cité RVA2. La cité RVA2, cette cité va faire en sorte que le Loa-Laba aille des immeubles, aille des routes qu'il n'a jamais connues. C'est une volonté énorme, une volonté manifeste de la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tisseke d'Itsilombo, le Loa-Laba actuel, le Loa-Laba de Félix-Antoine Tisseke d'Itsilombo, le Loa-Laba de Marie-Thérèse Massouka Saïni. Ce sont des innovations. C'est un nouveau lotissement. Nous sommes à côté de la route nationale de Moulin 39, à l'entrée de l'aéroport national de Coloésie. Il y a une grande manifestation, la manifestation de lancement de ce lotissement. Il y aura beaucoup d'immeubles ici, il y aura des stades, il y aura des sites recréatifs, il y aura beaucoup de constructions qui vont réellement changer l'image de cette partie de la République démocratique du Congo, de cette partie du chef-lieu de la province du Loa-Laba. Je ne serai pas seul. Je vais me faire accompagner d'un jeune confrère. Il va approcher. Il s'appelle... Georges Selemane, député au micro, comme il aime se faire appeler. Georges Selemane. Selemane, une grande manifestation aujourd'hui du lancement de cette nouvelle cité qui va voir le jour Coloésie 2, Coloésie 1. Il y aura beaucoup d'infrastructures qui vont attirer l'attention, qui vont faire la fierté de cette partie de la RDC. Quand j'ai vu une ville de Coloésie, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Yani, wakuzisho la jengo kubwa. Kama vile muna vio yaona pale, ni inaitua R.V.A.D. Il yu fasi pata jengo wa Gorofa za jambu. Town seat, joli seat. Joli seat. Joli seat. R.V.A.D. R.V.A.D. Hapu pata jengwa, sio nyumba ya uchafu. Nyumba nzuri, kabisa. Yani, itakua ni kizungu tu. Atu takua tena naajia, oh, nituende uku Sansa Afrika, nituende uku Ulaya, apana. Ni hapu hapu kulwezi kabisa, tunaona, kulwezi inageuzwa kabisa, iminakuwa sasa mji. Iminakuwa mji. Zamanikuwa sita, apa imekuwa mji. Ama ville. Wale wote, na tunajua wanaita, inakuwa mji wa utali yani ville touristic. Vyakweli na wambia. Iyo fasi tunapatikana, panakuwa barabara namba modia yani, inamba selasina tisa, R.N.T.R.N.F. na ni indugu mtazamaji mali popote mnatufata. Mkutano honu, ni wakwazisho iyo kazi ya jengo, ya siti iyo, joli seat, R.V.A.D. na iyo siti, aitakuwa ya mza kabisa. Ata kama wazungu wanafika nao, watakudia, watapendelea kuya kuona hapu. Patajengwa kila kitu yani, kutakuwa kuanja wampira, kutajengwa maspito, kutajengwa kila kitu, siyo nyumba za uchafu. Memleze kon. Yora memleze kon. Shule nzuri kabisa. Donk. Hapa tuwezi tena kutuma watoto yetu, sansa Afrika, ama ulaya kuenda kupata ilimu. Ni hapu hapu kwa uwezi kabisa. Kinoora rie naanvie. Antuka. A second uva yon, sudo tresue. Tunashukuru kabisa kwa mamafifi. Uzemuwa Arabi ni, donk. Tunashukuru mamafifi, masuka saini, ya na ndila kutekeleza mipango yake, Raisi Wojomura yakinemokrasia Kongo, Felix Chisekedi, Chilombo. Shukurani murudile kabisa kwa kuweza kuwazia, watoto wakulwezi nao vizuri, kuwazia vitu vizuri. First hii na kuambia, kama onaona, wangalia tu vizuri. Kuna wengine wanasemaka kusema, tunahona picha, lakini yopicha, vile tunahua yona paale, yana vile watayfanya. Wewe kudia, bada ya miezi, ine utahona. Basi, apa na, mama kisema na kitu tajere kinafanyika, na kuambia lualaba nzima, imekua na jengwa, vile mwanitaka shantye. Kudia ujone. Donc c'est le lualaba actuel, le lualaba de Marie-Thérèse Masuka, toujours souriante, ça démontre l'amour qu'elle a envers cette province, envers cette population, cette population qui a été longtemps meurtrie, qui a été longtemps martyrisée, cette population qui voyait seulement les camions de minerais, prendre les minerais et les acheminer vers l'outre-mer, mais cette population ne voyait pas à quoi servaient ces minerais, ces richesses. Mais avec cette nouvelle gestion, la gestion orthodoxe de la gendarme du lualaba, la gestion orthodoxe impulsée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet d'Ishilobo, la population du lualaba peut se dire, nous sommes un peuple béni, parce que Dieu nous a donné les richesses, et nous voyons, la transformation autour de nous. Nous voyons les choses s'améliorer ou changer positivement. Avant de continuer avec cette émission, je vais vous convier à suivre différentes interventions. La première intervention, c'est celle de Moïse Mouképe, qui est directeur général de Muska Engineering, cette entreprise au cœur, qui fait partie de la commission, qui travaille dans la concrétisation de ce projet de viabilisation du nouveau lotissement RBA. Et juste après, on va se retrouver. Nous disposons des valeurs globales suivantes, comme résumé, pour tout le lotissement. Primo, 1 918 terrains, de 25 mètres par 30, à différents usages, exprimés si haut, 53.042 kilomètres de route, dont 21.12 kilomètres de route principale, et 31.91 kilomètres de route secondaire. 128 grains, pour une longueur globale de 106.084 kilomètres, et le besoin en termes de dépit d'eau potable, exprimés à 112.24 mètres de cube d'eau, et une puissance électrique de 16.163 kW. Il s'agit de relever que d'autres services vitaux font partie intégrante du projet. C'est le cas des services de téléphonie et internet, des brigades anti-incendie, ainsi que des brigades d'assainissement. Vous venez de suivre là différentes interventions dans cette cérémonie historique. La cérémonie du lancement du nouveau lotissement, joli site RVA2. Nous sommes à proximité de la ville de Cômesie. L'entrée de la route de l'aéroport près de la route nationale de Rotraneuf. Vous avez suivi les données techniques. Cette entreprise est parmi les acteurs, les acteurs de matérialisation de ce projet. Un projet ambitieux. Vous savez que depuis que la ville de Cômesie existe, dans cette province, le lotissement pose problème. Il y a un problème de gestion des eaux usées, il y a un problème de gestion des immondices. C'est là qu'on observe comme c'est une ville sablonneuse. Il y a beaucoup d'érosions qui ont été enregistrées. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau lotissement, initié par la gouverneure intérimaire et tous les membres de son équipe gouvernementale, nous allons voir autre chose. Nous allons voir une cité moderne qui aura des écoles, qui aura des hôpitaux comme Georges l'a dit. Il y aura aussi des endroits pour les camions anti-incendie. Donc, ça sera urbanisé. En tout cas, toutes les normes vont être respectées. Comme c'est à proximité de l'aéroport, il y aura aussi la rigueur dans le respect des normes parce que l'aéroport, c'est un endroit qui mérite, qui doit être sécurisé au maximum. C'est vraiment cette synthèse de l'intervention du chef de cette entreprise, du chef de l'entreprise Mouska Engineering, M. Georges Selemani. Est-ce qu'il a fallu simplement attendre l'avènement de Félix Tisekedi ou de Marie-Thérèse pour convivir de 10 choses avant. Basi, unajua kama vile, wanatoka mkufata, wanatoka mkufata usemi, wana kiongozi wa Mouska Engineering, anatoka mkufasiria, namna itakayo, d'yengwa, na namna ganyi mpango zitakatua. Itaishimia mipango yote ya serkali. Mutajua fasi nyingi, wanapokata wa mpango, mapango inakatua, awaishimu mipango ya serkali, na itakua ni ya mara ya kwanza, tangu kolwezi kuumbwa. Tangu ikue kolwezi, itakua ni mara ya kwanza. Na umo, unapatikana, mapango itakua, itakua na upana wa mita, 25, mkato, selasini, yani 25, 30, na itaishimia kabisa, ikiwa mabarabara, ikiwa mifereji, kila kitu, nadua, mabarabara itawe kwa lami, na kampuni yo. Na ifasi itapendeza sana, na itaishimu, mipango ya airport, yani airport, unajua fasi panapo jengwa, fasi airport, unapatikana, inabidi kwe shimu, na muna inavyo pangwa, na hiyo pangwa itajengwa vizuri, na italeta uzuri, nefsan di zuit, yani itajengwa vizuri kabisa, na itakua ya kupendeza ni ya muhimu. Unajua, ilibidi, unajua wakati mungu, kina kitu, kina wakati wake, yani plan, hata mungu anasamia mambo ya plan, unajua ata Joseph, katika Biblia, Yusufu, mungu alikuwa sha mteharisha vizuri, katika inchi ya kigena, kajikuta, na kuwa waziri wa kwanza, Premier Minister, na hukua kwanza kukungoza watu, ni yapo, ilibidi, chisekidi, ya kuje, ilibidi, fifi masuka, ya kuje, na mipango, hiyo, yishimiwe, na tunaromba yenele hivi, katika fasi zote, bergona fananini, bergona fananini, bergona fananio kasi ya kukatahodong. ça sera vraiment une référence, il y aura près de 53 kilomètres d'artères asphaltées, comme c'est à l'entrée de la ville, c'est le miroir même de la province du Lois là-bas, c'est à l'entrée de l'aéroport, c'est à l'entrée, quand vous quittez la ville de Lubumbashi, dans le Okatanga, vous voulez accéder à la ville de Konosy, c'est la porte, c'est pourquoi la gouverneure intérimaire n'a pas voulu faire du n'importe quoi ici, elle a tenu à la rigueur, nous allons suivre un peu son intervention, on va se retrouver juste après pour commenter et puis avancer. Je glorifie l'éternel Dieu tout puissant, lui qui crée le pouvoir et le vouloir chez nous les humains, à l'initiateur du développement à la base en RDC, lui dont la vision est indubitablement en train de prendre forme et vit au Lois là-bas, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République et chef de l'État, gérant mes hommages le plus différent. Encore, je salue son courage en tant que commandant suprême de FRDC, dont sa lutte pour instaurer la paix sur le territoire national et surtout dans la zone est. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour lancer les travaux de viabilisation du nouveau lotissement RVA2. Viabiliser suppose que ce lotissement n'est pas encore viable juste ici. C'est pour cela que je ne considère pas cette manifestation comme une séance routinière, mais plutôt comme les débuts d'un processus sérieux d'urbanisation aux standards internationaux pour lesquels je n'aurai aucune composance. Un nouveau lotissement implique un agrandissement de l'agglomération. Cependant, un accroissement sans amélioration qualitative n'aurait aucun impact sensible sur le développement. Je voudrais que ces nouveaux lotissements soient un modèle duquel désormais s'inspireront tous les futurs lotissements au Lualaba et partout ailleurs, pourquoi pas à l'air d'ici. Il nous faut donc plus d'application. Mesdames et messieurs, Ce lotissement couvrira 1.918 terrains, dont 7% à usage résidentiel, 10% à usage commercial, 3% à usage administratif et près de 12% à usage social et utilité publique. Tout ceci sera sillonné par 52 km de voirie et 106 km de délire. En outre, c'est l'autisme à juillet d'une adduction à nos potables comme l'a bien éclairé les DG de Moussca par des tuyaux qui passeront devant chaque parcelle, d'une déserte en énergie électrique, d'une connexion Internet par une câblerie souterraine, d'une caserne de pompiers et j'en passe. Les aéroports étant des ouvrages très sensibles, je place une attention ponctueuse sur le strict respect de normes urbanistiques et relatives afin d'assurer la sûreté des avions et la sécurité des habitants. Dans un bref délit, je veux mettre sur pied une commission multipartite chargée d'effectuer une étude à impact environnemental qui devra approfondir tout le point surjacent. Rassurée du sérieux que toutes les parties comptables à ces travaux vont y mettre et aussi, je tiens particulièrement à féliciter la société Moussca qui a pu travailler avec les autres entreprises pour que nous puissions avoir un plan en norme internationale. À ces jours, nous avons eu un rêve, un rêve d'un échangeur. Nous voici sur le chantier des échangeurs. Un rêve sur l'élargissement de la RN39. Nous voilà, nous regardons notre belle route, la RN39, qui est en train de se transformer. Et aujourd'hui, nous voici devant le lotissement RVAT. Le modèle, quand quelqu'un est ailleurs, il pense à venir au vol là-bas parce qu'il va habiter un quartier moderne aux normes internationales. Je suis donc rassurée du sérieux que toutes les parties comptables à ces travaux vont y mettre. Et pour cela, je déclare lancés les travaux de viabilisation du lotissement. Je vous cite RVAT2. Que notre Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que notre Dieu accompagne notre compashe du Noura-Lama et nous bénisse nous tous. Je vous remercie. Vous venez de suivre l'initiatrice de ce nouveau lotissement parce qu'elle a le sens du beau. Elle a le sens de changer l'image de cette province comme le chef de l'État. Insiste comme le chef de l'État l'instruit régulièrement. Félix Tisekedi, Félix Antoine Tisekedi, Tchirombo, chaque fois, il insiste, il est frappé par la souffrance. La souffrance de la population du lot là-bas qui a eu la grâce de naître sur un sol qui a tout en termes de minéraux. En termes de terres arables, cette population n'a même pas le droit d'envier ou d'aller sur d'autres cieux, d'aller en Europe ou d'aller en Afrique du Sud. Cette population a tout. Il y avait juste besoin d'avoir des dirigeants consciencieux, des dirigeants qui ont la soif, qui ont la faim de marquer le temps, de marquer l'histoire. Vous avez suivi, Marie-Thérèse Massouka a dit qu'elle va veiller pour que les normes, pour que ce site, ce lotissement, respecte les normes dans tous les domaines. Dans le domaine de la téléphonie mobile, dans le domaine d'adduction d'eau, dans le domaine d'électrification, en tout cas, toutes ces normes doivent être respectées. Elle dit qu'elle va y veiller personnellement. Et aussi, elle a dit, j'ai été vraiment frappé par certaines phrases, certaines phrases de son discours, de son allocution. Elle a dit qu'il n'y a pas longtemps, parce que le lancement a eu lieu sur ce site où on observe les travaux de construction de l'échangeur routier du Loire-Lavon. Elle a dit, autrefois, elle était ici pour lancer les travaux de l'échangeur. ce qui était un rêve encore aujourd'hui. Et visible, les changeurs, les travaux évoluent à pas des gens. Elle avait un rêve pour lancer les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39. Au début, quand les travaux ont commencé avec l'entreprise Sinomine, quand l'entreprise, quand les engins creusaient, on a vu des gens monter sur leurs chevaux pour accuser, pour insulter, parce que il y a le groupe des personnes qui étaient là, qui étaient aux affaires avant, avant le gouvernement Masuka, qui se donne actuellement le travail d'insulter, de diaboliser. Pour ces gens, même cette autoroute, même cette maquette, ces gens vont dire que non, ce n'est pas une maquette, ce sont des biscuits. Ces gens vont dire que non, non, ici, ce qui est dit là-bas, c'est totalement faux. Bon, on ne peut pas les laisser. Bon, on doit les laisser continuer à rêver. Ici, nous sommes dans le monde des réalités. Comme Marie-Thérèse Masuka rêve, elle travaille aussi pour que ce rêve soit une réalité. aujourd'hui, la route nationale numéro 39 est élargie. Il n'y a plus d'embouteillage. Comme vous le voyez défiler sur vos petits écrans, la route nationale numéro 39, ici, c'est Coloisi. ce n'est plus Coloisi que vous avez connue il y a quelques mois. C'est Coloisi transformée. L'entrée de Coloisi, l'espace, les véhicules et même d'autres engins peuvent circuler. Il y a une fluidité, même si les travaux n'ont pas encore terminé complètement, il y a une fluidité observée et ça permet na kazi inendelea vizuri kabisa tena kwa haraka sana. Na napenda kuona hiyo sit, yende vizuri, kazi yende vizuri na shimumi na muna gani sheria yanchi inafanya nini inasema. Unajua kuna watu wengine wanazidi tu kusema vitu vya uongo, yani wanabeba ukweli wameweka mfukoni na uongo wameweka waziwazi. Wakati ilikuwa muanzu waanzisho la djengu la, yani kune nepesho kwa barabara hiyo namba selasini na tisa tulisikia vitu wachana. Kuna kuwa company sinomini wakati yanza kufanya kazi watu walianza kusema kusema wamekujia kuharibisha barabara huko barabara mechimbika huko kumekua mambo wachana lakini leo namuna mmeona barabara hiyo na kuambia msongamano wa gari ya huko semu ya muangeji watu umejendia bila shida na kama unangalia katika barabara hiyo watu wanatembea bila shaka hata lulote gari inapishana vila shaka na hiyo tunashukuru kabisa mama fifi masuka saini fia vile vile shukura ni dhatati umrudilie president wa republic yu 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 felix antwane chisekedi tuwache wale wanaendela kusema wakati mpomusemia mtu vibaya ni mkona mpabaraka endeleeni kusema na wengi tunajua wakati walifanya uzinduzua kitu ikio ya jengo ya city hiyo kuna watu wanaendela kupasha bariza wongo wakisema vitu visivyo kuwa vya kweli lakini tunawambia kusema kama mama mesimamia kitu mama naga na tunasema wongozi wa mama ni mzuri sisu wababa tunamunga mkono wongozi wa mama mkono mama mkono angale vile kuna badili jimbo ili lalualaba fasi zote hata kwenye materitori huko ndani kabisa kwenye vijiji mbalimbali kazi inaendele mabarabari na jengwa miyoto ya dharani inawe kwa yani maikilirashi publiki sijui wapi mama mama shifiki barabara na jengwa ni hapo tunawaomba wa mama mwongo mama mwongo mkono parite hiyo parite ya kweli parite ya kweli ni hiyo tunayona mlolaba sababu mama natumika koutupita sisi wababa nakisasa akino ondi en tout ka on peut pas faire confiance a une femme mwalsi akwiko tongambo kate comme patricia nase sisi de le dire dans nos précédentes émissions aujourd'hui on voit que la femme la femme les lois là-bas aux féminines considère doit être considérée vous tous qui avez des femmes vous tous qui avez des filles les parents qui ont des filles il faut bien les encadrer regardez la manière dont une femme travaille ici une femme modernise cette partie de la république c'est une province en pleine métamorphose le lois là-bas c'est partout on voit des chantiers d'ici quelques mois je crois à vous tous qui étaient au lois là-bas il y a un mois si vous revenez je vais vous rendre compte tout a complètement chauffé c'est une nouvelle façon de gérer la chose publique on lance les travaux l'entrepreneur reçoit tous les fonds et si vous y passez une semaine après vous voyez les choses prendre il n'y a plus de dents il n'y a plus il n'y a plus de dents il n'y a plus de dents il n'y a plus de francs il n'y a plus de francs parce qu'il y a une gestion qui respecte les normes une gestion qui respecte la population qui respecte la loi et même l'inspecteur général de finance j'y a plus à l'ingéti la confirmez tous les jours il n'y a plus qu'il y a plus le je n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus le il n'y a plus la il n'y a plus des gens racontaient des inepties, racontaient des histoires si on doit éventrer le Goa. Je crois que c'est parmi les raisons qui ont fait que l'ancien gouverneur soit mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Près de 9 millions de dollars américains empruntés auprès d'une banque de la place. Mais cet argent n'a pas servi complètement à la construction de cet aérogare. Et même l'entrepreneur, donc l'entreprise qui construit avait même été en justice la province. Et quand Marie-Thérèse Massouka est venue, et puis c'était une dette qui devrait être payée jusqu'en 2025, elle est venue, elle a d'abord commencé par réduire le taux d'intérêt. Au lieu que ça soit payé jusqu'en 2025, d'ici la fin de ce mois, la dette sera complètement apurée. Donc, le loi là-bas, s'il n'y avait pas la gestion qu'on observe actuellement, le loi là-bas allait avoir un aéroport et devait continuer à payer une dette. Mais, avec la gestion observée, pour l'instant, l'aérogare va terminer bientôt et la dette va prendre fin, va être apurée complètement avant la fin de cette année. et l'aéroport va appartenir totalement à l'RDC, totalement au pays de Félix Tiseke de Tchiromo. C'est grâce à cette femme qui ne ménage aucun effort, cette femme passionnée du travail, passionnée de donner à cette population les conditions de vie dignes d'une province riche, abinérée, et elle est soutenue, elle est appuyée, elle est protégée par l'autorité suprême du pays, Félix Antoine Tiseke de Tchiromo. On va juste suivre un extrait de l'intervention du ministre provincial des infrastructures, c'est l'extrême achatable. Et on va revenir pour continuer avec ce numéro. Le projet de viabilisation du nouveau lotissement RVA2 s'inscrit en ligne droite dans la politique du gouvernement provincial qui consiste à doter la ville de Coloésie, qui est le chef-lieu de la province, des infrastructures de base dignes et répondant aux normes urbanistiques en vigueur. Les infrastructures de base subissent une pression importante afin de répondre aux besoins quotidiens de cette population toujours grandissante d'une année à l'autre. Pour rappel, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, hormis la cité d'Iour, la quasi-totalité de l'autisme créé jusqu'à ce jour dans la ville de Coloésie n'a pas suivi les exigences techniques en la matière, avec comme conséquence la difficulté de gérer le flux des véhicules et les personnes de manière cohérente. La difficulté de gérer les eaux usées ainsi que celles de pluie au regard des exitoires naturels, ce qui occasionne des érosions. L'inadéquation entre les espaces réservés pour les parcelles, les voiries et les équipements collectifs pour ne citer que cela. Les travaux de viabilisation qui seront lancés sous peu sont une première pour la province du Loalaba depuis son avènement sur l'échec qui est nationale et constitueront donc une solution durable et efficace à la problématique posée supra. Du point de vue occupation du sol, le nouveau lotissement joli site RVA2 va comprendre trois zones non contiguës qui sont la zone 1 située à l'est de l'aéroport qui s'étend sur une superficie de 39,2 hectares la zone 2 située au sud de l'aéroport qui s'étend sur une superficie de 203,14 hectares et la zone 3 située à l'ouest de l'aéroport qui s'étend sur une superficie de 9,26 hectares la longueur cumulée des voiries sur les trois zones fera 53 kilomètres pour un nombre total de 1918 terrains de 25 fois 30 mètres chacun la validation et la concrétisation de ces projets traduit indéniablement la ferme volonté de son excellence madame le gouverneur de la province du Lois-Laba nous citons Fifi Masuka Saïni de revêtir la capitale mondiale du cobalt de sa plus belle robe et de ses plus beaux bijoux pour votre information dans le souci de démontrer sa détermination et d'anticiper par rapport aux défis à venir l'autorité provinciale a prévu le lancement incessamment d'autres travaux de viabilisation des nouveaux lotissements il s'agit des lotissements cobalt 1 et cobalt 2 situés à 23 kilomètres d'ici sur la route de Kamoa la longueur cumulée de la voirie des lotissements cobalt 1 et cobalt 2 sera de 211 kilomètres et les travaux qui y sont prévus constitueront un investissement important dans le cadre de l'assainissement du secteur de l'urbanisme ceci est un élan majeur et un pas de géant vers la modernisation de la ville de Coloisie qui s'impose à nous aujourd'hui avant de finir je voudrais dire ceci si hier le premier exemple de viabilisation postcoloniale d'un lotissement avait été donné par celui qu'on appelait affectueusement Diour Sambani à Kamoulim c'est digne fils de la province dont je salue la mémoire à cet instant le second exemple de viabilisation portera désormais le nom de Fifi Masuka Saïni la symbolique est forte elle mérite tous nos applaudissements votre excellence vous êtes une bénédiction pour notre province de Lualam vous venez de suivre là le ministre provincial c'est resté Machata il a dit ceci les personnes qui sont entrées dans l'histoire des lotissements des constructions de cette ville un il y a Dominique Diour avec le quartier Diour qui est juste à côté à ma droite mais avec la démographie avec l'augmentation exponentielle de la population les gens n'ont pas continué à suivre le lotissement mis sur pied par Dominique Diour et c'est pourquoi ce quartier est en train ne reflète plus sa beauté d'antan elle dit il y a une autre personnalité digne fille de Lualaba qui vient de lancer un autre lotissement qui sera une référence pour le pays c'est la gouverneure Marie-Thérèse Masuka il a même insisté que c'est une bénédiction pour Lualam une bénédiction pour Lualam parce que des choses qu'elle fait des choses qu'elle fait pour cette population ça n'est pas tout entendement ça fait bouger même les cheveux des personnes de sauf n'est-ce pas n'yau vile n'yau vile onajua kama vile yana toka mkufasiria kuna watu wawili tundo wanaingek atika historie ya djimbo yi Lualaba kuna ayati diour wakati aliyo tengeneza aliyo tengeneza hiyo imebaki na leo tunapita mune tunasema tunapita mdu na mungine ni mama fifi masuka saini kwa hiyo sit anafia kufanya nini kutolea watoto walualaba asa zaidi wakulwezi na hiyo amekoni baraka kwa watoto wakulwezi unajua mungu njona pangaka kila kitu wona waza vitu vingine lakini mungu anawapangia vitu vingine watoto wakulwezi mama fifi masuka saini hiyo ni baraka kwenu hata museme hata wamuseme vibaya hata wamuseme vitu gani lakini vitu vinaonekana na macho tuko na viona tuko na viona ni vingi miezi mbili miezi tatu miezi ine miezi tanu lualaba itabadirika hiyo mina wakikishia lualaba itabadirika na wale wako nasema kuna siku watashinda kusema na watapiga mikono lualaba et puis si pa selma sa va pa changer lualaba continue de changer ojur lejus si vu vureve le matan vu pase sa kumbu mwa ajudwi jen je suis étonné parce que les travaux se font de jour comme de nuit vous pouvez passer un endroit vous avez vu il y a des trous mais un jour après vous trouvez c'est asphalté complètement ce sont des choses qu'on ne voyait pas avant dirigeants passionnés passionnés de changer les choses passionnés de transformer leur environnement naona joa atera ici raïs tchisekedi amefray na kumbuka wakati yalikuwa kiwasili hapa kolwezi halimuaga anamuambia mimi napenda iyo madini wanasema kuna minere iyo munaeta minere madini inabidi ifrahishe watoto wanini walualaba anapenda aone aone maisha imibadirika kila kitu imibadirika yani tumeona mabadiriko kabisa ata kama munaona madini inenda wanabeba madini ujue hele na wakia wapi inabaki ilualaba très bien on poursuit avec la seconde étape ça sera sur la route nationale numéro 39 à quoi ressemble cette route avant c'était comment et après c'est devenu comment et les travaux n'ont pas encore terminé on va découvrir ensemble à tout à l'heure c'était le 12 juillet qu'on avait assisté au lancement de travaux de construction de la toute première autoroute de la province duualaba où ou l'élargissement de la route nationale numéro 39 près de 65 kilomètres je crois une année une année seulement après voyez à quoi ressemble cette route cette axe de la route nationale numéro 39 cette route la porte d'entrée même de la province duualaba voyez d'abord avant de continuer je vous invite à suivre d'abord à quoi ressemblait cette route avant que la gouverneure A.I. ne lance les travaux de l'élargissement suivez d'abord cet extrait et on se retrouve de l'élargissement de l'élargissement vous vous êtes rendu compte parce que devant les faits on doit s'incliner vous voyez à quoi ressemblait cette route que des embouteillages que des accidents que des problèmes il ne faisait même pas beau de regarder l'entrée quand vous vous entrez dans la province duualaba en tout cas ça dégoûtait même de voir est-ce que c'est ça la province plus beau économique de la RDC aujourd'hui les embouteillages même si les travaux n'ont pas encore complètement pris fin les embouteillages ont disparu parce que il y a une volonté au sommet de l'état une volonté au sommet de cette province voici le résultat c'est une gestion de résultats la gestion de Félix Tissekedi c'est une gestion de résultats parler et agir parler n'est-ce pas Georges Tissele ilikuwa ni tangu mwezi Julai tangu bibi masuga saini aliendenea kuzindua anzisho la kazi la kunenepecha barabara hii namba selasini na tisa barabara hii namuna mulivyo ona namuna hivyo kuwa zamani na leo imeachana kama mtu hamefanya ata miezumili bila kufika kolwezi akifika leo atasanga ama akiona picha ataona nukusema siyo mtu wa kolwezi ule ali waka na ule ali achaka basu najua iyo ata msongamano ya gari ama ambuteaj imemisha malizika barabara imetengenezo imekua mnene kabisa yanu 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 na bulivyo na atudui kwenye kunaenda urembo ingana tengenezo bado kumalizika urembo takua uzuri kabisa utapileta uzuri wa mju wa kolwezi unajua huko ni maingili liyo ya mju wa kolwezi yani wakati watu wanatoka likasi wanatoka lukumbashi ni huko wanaingili na wanatoka katika jimbo la okatanga wanaingia lualaba ni kolwezi imeonesha uzuri wake kabisa ongera kwa ke fufi masuka saini kwa iyo onyo yani mawazo yake alikuwa nayo na naitekeleza lewe imevaa mwili yani tunawona na macho na mna kazi inazidi kuendelea katika jimbo la lualaba mjini zaidi mjini kolwezi kwa nduku yangu ni nane kutana kwa kuambia vitu vya wong yani sijui kipofo ende uko wanapatia naka watampatia iyo wanaitali net jio hataona mzuri yani kila mmoja hata mtoto mchanga anaona kusema kuwa lualaba inabaderika niyo nilipenda niwambie umali popote watu wakona tufata na iyo nizidi tuya kutekeleza mipango yake raisi felix chisekedi na felix anapenda kuona watoto walualaba wafaidike na mali yao na ndiyo mali iyo matakse na lipwa ni iyo najenga balabala madini ni iyo najenga balabala en tuka se vu meme se votr arjan vu populasyon dilualaba vous payez les taxes vous payez les impôts vous voyez comment lualaba change lualaba est transformé chaque jour et les travaux se font de jour comme de nuit parce que la gestion à la tête du lualaba actuelle c'est une gestion de course à la monte on n'a pas de temps à perdre c'est pourquoi même nous autres parce que nous suivons le rythme de la dynamique actuelle au sommet de la province on n'a pas presque de repos ici le travail se fait parfois même les dimanches même les jours fériés parce qu'il faut jeter les barges